Au Sénégal, Juan Branco a libéré l'avocat franco-espagnol connu pour ses prises de position tranchées et ses nombreuses sorties polémiques qui avaient été interpellées vendredi, puis incarcérées à Dakar, la capitale sénégalaise. Bonsoir May-Hélène Trémolet. Bonsoir. Juan Branco a reçu aujourd'hui un avis d'expulsion, il doit donc rentrer en France dans les heures qui viennent. Oui, il est toujours au Sénégal. Juan Branco attend en ce moment même son exfiltration depuis un poste de police d'où il doit rejoindre l'aéroport. Son avocat, maître Robin Binsard, dénonce une arrestation injustifiée. Un avocat a été incarcéré pour l'exercice de son métier et toutes les règles de procédure habituelles, lui, ont été refusées. Juan Branco a été détenu dans des conditions qui sont inhumaines, attentatoires à tous les droits qui sont dus aux détenus. Cette situation-là, elle est inadmissible. Arrêté vendredi soir après plusieurs jours de recherche, puis placé en détention hier dans une prison du centre de Dakar, Juan Branco est accusé par la justice sénégalaise d'attentats et de complots. L'avocat controversé s'était rendu au Sénégal pour défendre le principal opposant politique au pouvoir, Ousmane Sonko, arrêté fin juillet. Ousmane Sonko qui est engagé dans un conflit avec l'État, lequel l'accuse d'avoir organisé des manifestations qui ont conduit à de graves violences. Juan Branco avait à cette occasion mis en cause le rôle des militaires français dans ses exactions, les accusant de crimes contre l'humanité et dévoilant leur identité. Le cas d'Orsay avait donc décidé de porter plainte contre lui, comme l'avait révélé Europa en juillet, pour mise en danger des fonctionnaires français au Sénégal.